Salut à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de l'émission les entrepreneurs s'interrogent aujourd'hui je vais répondre à une question assez importante comment obtenir son indépendance financière je ne suis pas un expert en tout ce qui est comptabilité investissement et tout mais j'ai quand même ma petite expérience de la chose et surtout j'ai lu un livre que je vous conseille énormément de lire c'est ce livre là père riche père pauvre de robert kiyosaki donc c'est un livre qui vraiment brise le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d'argent pour devenir riche il remet en question cette croyance voulant que votre maison soit un actif il explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d'éducation pour enseigner les réduements de l'argent à leurs enfants et vous enseigne pour enseigner à vos enfants afin qu'ils connaissent plus tard la réussite financière mais que vous soyez père de famille ou non ce livre vous sera utile pour vous aider à obtenir votre indépendance financière alors déjà la question la première question à se poser c'est qu'est ce que l'indépendance financière selon l'auteur de ce livre avoir son indépendance financière c'est en quelque sorte sorti de la ratrice ou comme on le dit la pousse de rat un peu comme le petit hamster qui ne fait que des tours et des tours dans sa manivelle voilà dans sa roue donc aujourd'hui 90% des gens dans le monde sont dans la ratrice la ratrice se manifeste par la course et freiner vers l'obtention d'un salaire c'est à dire que les personnes qui sont dans la ratrice vivent en fonction de leur salaire mensuel elles vivent au mois elles je dirais même qu'elles survivent d'accord elles vont obtenir leur salaire à la fin du mois mais elles vont se rendre compte que le salaire ne suffit pas du coup il va falloir travailler plus pour obtenir plus d'argent pour augmenter le salaire mais même si votre salaire augmente vos dépenses vont augmenter parce que vous ne saurez pas mettre ne saurez pas investir votre argent de la bonne façon vous allez croire investir votre argent dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent mais en fait vous allez mettre votre argent dans quelque chose qui va encore vous faire dépenser plus d'argent donc en gros c'est ça la ratrice le meilleur moyen le meilleur moyen de sortie de l'indépendance d'obtenir son indépendance financière de sortie de la ratrice c'est d'avoir des revenus passifs d'accord des revenus qui c'est à dire avoir des activités qui vont vous générer des revenus sans que vous soyez forcément là sans que vous soyez forcément présent c'est ça les revenus passifs et il faut que vos revenus passifs soient égaux ou supérieurs à vos dépenses mensuelles ce n'est qu'à cette condition que vous sortirez de la ratrice voilà je prends un exemple si vous gagnez 2000 euros par mois 2000 euros ça fait à plus de 1 million 300 mille francs cfa donc si je dirais même que si vous dépensez 2000 euros par mois si vos dépenses mensuelles s'élèvent à 2000 euros par mois il vous faut donc avoir des revenus passifs qui vont être supérieurs ou égaux à 2000 euros par mois ce n'est qu'à ce moment là que vous allez avoir ce qu'on appelle la marge brute d'autofinancement c'est à dire que vous aurez de quoi vivre même si vous arrêtez de travailler voilà c'est pas un coût de comptabilité c'est pour ça que j'essaie vraiment de simplifier les choses moi je ne suis pas comptable voilà l'auteur il a vraiment simplifié les notions comptables dans ce livre là que je vous encourage à lire donc voilà la condition qu'il faut pour sortir de la ratrice du coup comment appliquer cette condition de façon concrète c'est simple il faut que vous investissez votre argent de la bonne façon pour que vous investissez votre argent dans les activités qui vont vous rapporter de l'argent même si vous n'êtes pas là et ces choses et ces choses c'est ce qu'ils appellent des actifs d'accord il ya beaucoup de personnes qui ont du mal à faire la différence entre actifs et passifs l'auteur explique robert qui explique que l'actif c'est tout ce qui va vous faire rentrer de l'argent d'accord c'est tout ce qui va faire entrer de l'argent de votre poche et le passif c'est ce qui va faire sortir de l'argent de votre poche ce qui veut dire que votre maison ou bien la maison que vous êtes en train d'acheter mais que vous avez acheté n'est pas n'est pas un actif pour vous elle vous fait dépenser de l'argent dans l'entretien de la maison ou dans les impôts et tout vous dépensez de l'argent donc votre maison que vous avez acheté n'est pas un actif faut qu'on soit vraiment que les fois les actifs dont l'auteur parle sont regroupés en sont regroupés en différentes catégories d'abord vous pouvez investir votre agent dans des entreprises qui ne requiert pas votre présence ça peut être vous pouvez en être propriétaire voilà mais vous vous embauchez des gens qui travaillent dans l'entreprise voilà mais si vous travaillez dans l'entreprise du coup si vous aviez à y travailler ce ne serait plus votre entreprise ça deviendrait votre emploi et c'est pas ce que vous voulez n'est ce pas la deuxième catégorie d'actifs c'est les actions voilà la troisième catégorie c'est les obligations la quatrième c'est les biens immobiliers qui génèrent des revenus et j'en passe donc en gros investissez votre argent dans des activités qui vont générer de l'argent que vous sans que vous soyez là faites en sorte que l'argent que vous allez investir travail pour vous c'est simple vous pouvez peut-être même ouvrir un restaurant avec votre salaire peut-être et bon je pense pas que ça suffirait mais même si ça suffit pas vous pouvez prendre des prix à la banque vous pouvez investir dans un restaurant des gens travaillent dans le restaurant pour vous et chaque fin du mois ils vous font les comptes voilà donc vous n'êtes pas obligé d'être là pour que votre agent vienne c'est c'est un investissant dans plusieurs de ses activités que vous allez accumuler petit à petit des revenus passifs qui vont être soit supérieurs ou égaux à vos dépenses mensuelles et je répète ce n'est qu'à cette condition ce n'est qu'à cette condition que vous obtiendrez l'indépendance financière et je vous dis une fois que vous obtenez l'indépendance financière c'est terminé vous pouvez vous adonner à vos passions vous faites ce que vous voulez voilà et le plus génial c'est que vous pouvez même vous pouvez même arrêter arrêter de travailler pendant un temps vous aurez de l'argent pour vivre c'est ça vraiment l'indépendance financière aujourd'hui a beaucoup de personnes qui ne s'imagine même pas démissionner c'est à dire elle ne s'imagine même pas un jour sans travailler voilà parce qu'elles ont peur des recommandes elles ont peur de perdre leur emploi elles ont peur de telle ou telle autre chose mais ne soyez pas comme ces personnes si vous regardez cette vidéo c'est parce que quelque part vous êtes fatigué de la vie que vous menez c'est à dire toujours courir faire le métro boulot dodo vous réveillez le matin 5h30 vous vous pressez pour arriver au boulot sous les ordres d'un patron qui va vous casser les couilles et vous travaillez jusqu'à 18h30 vous devez refaire le chemin inverse avec tout ce qui est embouteillage et tout c'est tellement fatigué que vous n'avez pas le temps d'accorder de l'attention à vos enfants et ça peut ça peut en partie sur votre vie de famille si vous êtes là c'est parce que vous voulez remédier à ce problème moi je n'ai fait que vous donnez des leçons que j'ai tiré de ce livre très intéressant père riche père pauvre je vous encourage vraiment à le à l'acheter voilà achetez le je vous mets le lien dans la description achetez le voilà et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao merci